En ce moment, les vrais professionnels du jardinage enterrent les peaux de bananes dans la terre. Vous découvrirez dans cette courte vidéo comment utiliser cette astuce géniale pour vous-même. Mais à quoi vous devez absolument faire attention ? Après avoir entendu parler de ces énormes avantages, vous ne jeterez plus jamais votre peau de banane. Tout ce dont vous avez à faire pour cette astuce, c'est de manger une banane. En effet, lorsque vous mangez la banane, il reste la peau et vous la jetez en général à la poubelle. Au lieu de cela, vous devriez la préparer comme suit. Déposez-la sur une planche et coupez-la en plusieurs petits morceaux, car cela nous permettra de la répartir beaucoup plus facilement dans le jardin. Je vous dévoilerai bientôt pourquoi les professionnels du jardinage ne jurent que par la peau de banane et à quel endroit vous devriez l'enterrer. Mais tout d'abord, nous nous occupons de la bonne préparation. Maintenant que vous avez coupé la peau de banane en petits morceaux, allez dans votre jardin et mettez un peu de terre de côté pour les plantes bien précises. C'est préférence directement autour des plantes. C'est pourquoi il est beaucoup plus facile de les couper en petits morceaux. Vous pouvez répartir entre une demi-pelure de banane et une pelure de banane entière pour la plante. Dans l'étape suivante, vous devez à nouveau verser un peu de terre sur la peau de banane pour qu'elle soit juste sous la terre. Mais quels sont les avantages de tout cela ? La peau de banane est particulièrement riche en potassium, calcium et magnésium. Il s'agit de substances nutritives très utiles pour les plantes très spécifiques. La peau de banane est donc un engrais organique. L'azote et le soufre qu'elle contient sont également particulièrement bénéfiques pour ces plants. En effet, les arbustes à fleurs ou les rosiers sont les principales bénéficiaires de la peau de banane. Vous devez toutefois veiller à ce qu'il s'agisse de banane bio, afin que la peau ne soit pas traitée. Par ailleurs, avez-vous déjà versé du riz dans votre machine à laver ? Dans les vidéos que je vous mets en lien ici, je vous montre pourquoi vous devriez absolument le faire.